Vous restez avec nous, je vais rejoindre notre invité de la fin, un des meilleurs sprinters non voyants au monde, qui a même été sacré vice-champion paralympique à Tokyo et qui est très remonté à trois mois des Jeux paralympiques. Bonsoir Timothée Adolf, bienvenue dans ces l'hebdo, je vous salue, ainsi que votre chien Thor, votre chien guide. Vous êtes très remonté parce qu'en fait vous en avez assez, des chauffeurs de taxi qui refusent de vous prendre avec votre chien guide qui est juste à côté de vous. En plus ça entrave votre préparation physique pour les Jeux paralympiques. Ça vous est arrivé récemment qu'on refuse de vous prendre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait j'étais justement en pleine remise avec Thor, donc ça change un petit peu l'emploi du temps, ça décale les horaires d'entraînement. Donc à la fin de la séance de travail avec l'éducateur de Thor, Joël, j'ai réservé une course à l'avance, justement en précision que j'étais non-voyant et accompagné d'un chien guide pour éviter que le chauffeur soit surpris de se trouver face à une personne en situation de handicap et un chien guide. J'ai absolument aucune obligation de le faire puisque normalement un chien guide n'a pas à être refusé. En fait c'est même pas une question que le chauffeur ne prend ou pas les chiens, c'est n'importe quel chauffeur est censé accepter un chien d'assistance, quel qu'il soit, que ce soit un chien guide, un anti-chien, un chien du silence ou autre. Et donc je l'avais fait en avance parce que souvent de dernière minute j'ai pas mal d'annulations, ça m'est arrivé d'en avoir jusqu'à huit consécutives. C'est-à-dire quand vous dites des annulations de dernière minute, c'est que quand le chauffeur arrive et qu'il vous voit avec votre chien, il préfère annuler la course, c'est ça ? Alors des fois ils ne prennent même pas la peine de venir jusqu'au domicile, ils voient le commentaire que j'ai mis, comme quoi j'ai un chien guide, et donc ils annulent directement, même s'ils sont à deux minutes du domicile. Et là ça s'est passé en dernière minute, le chauffeur vous a vu ? Là en fait, moi j'avais réservé la course un peu avant 14h50, pour une course à 15h20, le chauffeur est arrivé à 15h16, j'ai reçu un message m'indiquant que le chauffeur était sur place, donc j'équipe le chien, je prends mon sac, je descends, et une fois arrivé en bas, en fait il y a un véhicule qui est garé de l'autre côté de la rue, qui redémarre, et qui part. Je me dis que c'est un peu étrange, parce que c'est un peu l'emplacement sur lequel souvent les taxis se garent quand ils viennent me chercher, et j'ai beau faire des signes, la voiture ne ralentit pas, ne s'arrête pas, ne revient pas, je me dis bon, je lui accorde le bénéfice du doute, et je décide du coup de le contacter directement, le chauffeur, par le biais de l'application. Il me met sur messagerie, et dans la foulée, il annule la course. Donc là j'ai vite compris ce qui s'était passé. Et là ensuite, vous dites en fait, j'en ai marre, c'est la fois de trop, parce qu'il y a eu tellement d'autres fois avant, vous vous dites, j'en ai marre, et vous portez plainte contre qui ? Contre le chauffeur ou contre la compagnie de taxi ? Non, c'est contre le chauffeur. La compagnie en elle-même, la direction, a de bonnes intentions, puisqu'ils veulent se porter et proposer une flotte pour les Jeux paralympiques. J'ai encore eu des échanges avec eux, et ils me proposent de faire partie d'un groupe de travail pour que les choses s'améliorent. Mais quand même, ils ne l'ont toujours pas fait. C'est-à-dire que les Jeux paralympiques approchent, et cette flotte particulière, ils ne l'ont pas mise en place. Est-ce que là, ils n'essaient pas de réagir ainsi pour bien se faire voir ? Ça sera déterminé. Maintenant, je suis quelqu'un d'assez optimiste, j'ai envie de dire. Donc, je n'ai pas envie d'incriminer ceux qui ont à la base de bonnes intentions, des bonnes intentions, ou en tout cas, même si c'est pour masquer, là, il y a une volonté de faire avancer les choses. Donc, on va leur accorder en tout cas le bénéfice du doute. Mais on ne peut pas accabler tout le monde. Je veux dire, il y a aussi des chauffeurs avec qui ça se passe très bien, qui font très bien leur travail. Et voilà. Mais là, on parle des chiens d'assistance, comme j'ai pu échanger, par exemple, avec Pauline Desrouledes, qui est en tennis-fauteuil et qui, elle, a de nombreux problèmes parce qu'on lui refuse de prendre son fauteuil. Donc, c'est vraiment un problème d'accessibilité dans sa globalité, que ce soit les chiens d'assistance, les fauteuils, etc. Et je pense qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps dans sa globalité et pas être juste sur un truc nombriliste où on va se dire, ah, moi, c'est les chiens guides, ah, moi, c'est mon fauteuil. Je pense que si on veut faire bouger les choses, il faut que tout le monde s'unisse, qu'on se mette tous autour de la table et qu'on trouve une solution qui soit durable une bonne fois pour toutes. Oui, parce que là, on est à trois mois des Jeux paralympiques et vous n'avez pas l'impression qu'on est particulièrement prêt à rendre accessible certains endroits aux personnes qui sont handicapées ou malvoyantes ? On connaît, en fait, déjà les difficultés qu'il y a dans les transports parisiens. Ce n'est pas nouveau. On sait qu'il y aura des difficultés pendant les Jeux. Ça a été annoncé, que le réseau n'était pas spécialement prêt. Maintenant, oui, il reste du boulot en termes d'accessibilité. Et c'est un peu inquiétant, ce genre d'incident a trois mois des Jeux. Donc, il reste trois mois. On nous a souvent parlé que les Jeux seraient un accélérateur de particules qui auraient un avant, un après. Il reste peu de temps, mais il reste encore du temps pour essayer de faire bouger les choses. Et peut-être que votre propos, votre parole, si elle est entendue, elle peut aussi faire bouger les choses. On va vous suivre. Vous avez déjà de nombreux fans, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vont vous découvrir aux Jeux paralympiques. Vous étiez vice-champion paralympique du 100 mètres au JO de Tokyo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous courez ? C'est-à-dire qu'on a des images qui nous montrent, mais c'est-à-dire que vous avez un guide. Vous travaillez en binôme. Tout à fait. Du fait de mon handicap, je travaille en binôme. Il y a plusieurs guides qui sont à l'entraînement. Il n'y en a pas qu'un, évidemment. Déjà, du fait que je sois sur 100 et 400 mètres, souvent un athlète est sur 100 et 200 ou 200 et 400. Moi, le 200 dans ma catégorie de handicap a été supprimé depuis 2018. C'est pour ça que je me retrouve à faire un petit peu le grand écart sur les épreuves de sprint. Et ça vous réussit ? On essaye en tout cas. Vous avez juste une cordelette de 10 centimètres qui vous lie à votre guide ? Tout à fait. Et avec ça, on doit communiquer par le mouvement du bras et essayer d'être le plus synchronisé possible. C'est-à-dire même foulée, même mouvement de bras, dans le même temps. Vu que c'est du sprint, c'est dans des laps de temps très courts. Donc, il faut vraiment qu'on soit parfaitement synchronisé. Et là, vous êtes en super forme. Vous avez fait la meilleure performance mondiale sur 400 mètres. Et le temps, 50 secondes, 95, c'est ça ? 94. 94, pardon. Ça sent l'or, là, non ? Alors, avec ce chrono, je ne sais pas s'il y aura l'or au jeu. Mais en tout cas, ça monte bien en puissance. Et on espère bien faire descendre le chrono encore. On n'est que fin mai. Fin mai, même début juin. Donc, il reste du temps pour faire descendre le chrono. Mais en tout cas, oui, ça monte bien en puissance. Et on est assez optimiste pour aller chercher cette médaille d'or. Encore une question que je n'ai pas posée, qui est importante, c'est pour revenir à votre histoire du début. Vous avez un lien particulier à votre chien. C'est-à-dire qu'il fait partie presque de vous-même, ce chien guide. Sans lui, vous ne pouvez pas vraiment vivre, ni vous déplacer où vous voulez. Quel lien vous avez avec lui ? C'est un lien très fort, si je peux vivre quand même. Et heureusement, parce qu'il y a beaucoup de déficients visuels qui n'ont pas de chien guide. Et c'est un choix. Donc, si on peut tout à fait vivre. C'est aussi une volonté personnelle dans sa façon de se déplacer en termes d'autonomie. Il y en a qui vont préférer la canne blanche, d'autres le chien guide. Les deux ont ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, forcément, on n'a pas du tout la même relation avec une canne blanche et avec un chien. Je ne vous fais pas un dessin. Donc, oui, c'est une relation très forte parce que c'est quasiment du 24 sur 24. Donc, voilà. C'est qui pour vous ? Comment vous pourriez nous décrire le lien que vous avez ? Au-delà, j'aurais tendance à vous dire que c'est mes yeux, mais ça ferait très bateau. C'est un ami, c'est plein de choses. Forcément, on dit souvent que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Oui, c'est une relation très, très forte qui se lie. Et il y a une grosse complicité qui se crée. D'autant plus à Vector, ça fait très peu de temps qu'on est ensemble. Il y a déjà un lien assez fort qui se noue. Il est beau. Merci. Vous aussi, d'ailleurs. Il peut vous accompagner sur le stade et dans les enceintes sportives, votre chien ? Alors, oui, il peut. Il a le droit puisque les chiens guides et les chiens d'assistance n'ont juste pas le droit au lieu de préparation, d'alimentation et d'application de soins. Donc, style cuisine de restaurant ou bloc opératoire. Alors, dans une enceinte sportive, il a totalement sa place et il n'a absolument pas le droit d'être refusé. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Timothée Adolphe. Ça vous inspire un commentaire, M. Franck Berton ? Je trouve ça honteux, la situation, le traitement du handicap, finalement. Rien ne s'améliore, franchement, réellement. Mais vous avez raison de déposer plate, monsieur. Il faut faire bouger les lignes. Il faut essayer de faire changer les choses et c'est très compliqué, quand même. Et puis, votre chien, c'est votre compagnon de route, finalement. Parfait. Exactement. Merci beaucoup, Timothée Adolphe. Merci à Thor, aussi, d'être venu nous voir dans ces hebdos. En ce moment, vous vous entraînez sous la pluie, justement. On va parler de la météo dans le Vupart de Mathieu Béliard.